et maman n'a pas on n'a plus beaucoup de temps on va voir qu'on n'a pas de perruque là parce que moi j'ai fait des recherches sur ça c'est très grave très très parce que je veux d'être humain des gens qui sont en Inde c'est très grave attendez peut-être que vous n'avez pas bien compris d'abord moi je connais pas les cheveux brésilien là comment on le fait c'est des perruques ou bien c'est quelque chose qui est collé sur les cheveux c'est comme moi mes cheveux là mes cheveux je les enlève on les coups sur un bonnet peu importe la personne même maintenant là le côté que moi j'ai fait les recherches tu peux porter l'âme de quelqu'un d'autre comme ça et ça c'est les indoux ça c'est des gens comme des animistes non non je comprends je comprends madame Sisoko je comprends là je suis tout à fait d'accord avec vous voilà je suis d'accord avec vous mais c'est différent par rapport à ce qui est écrit oui ça dépend des interprétations c'est exactement dans le sens que je prends dans le sens que tu veux que tes cheveux soient lisses mais tu es en train de saboter le travail de Dieu exactement voilà on peut le voir on peut juger ça pour moi c'est plus grave les perruques là des cheveux d'une autre race mais c'est grave et le côté pas religieux le côté que moi j'ai fait mes recherches et analyser je me dis que bon on peut être sans bras on peut être sans pied on peut être sans doigts mais on ne peut pas être sans tête mais les gens favoris des africains il faut prendre ça très au sérieux c'est leur tête un être humain sans ça là ça n'existe pas donc tout ce qui touche à cela il faut faire attention madame Sisoko je veux je vais être bref de ce côté et que ça soit les cheveux brésiliens que que ça soit les fausses ongles que ça soit les fausses timbres voilà que ça soit les produits tout ce que les africains sont en train d'utiliser ce n'est que complexe oui c'est d'être complexe et de ta race oui c'est tout mais il faut qu'ils comprennent que dieu n'aime pas ça non mais dieu n'aime pas ça des cheveux carrément carrément dieu n'aime pas ça je n'aime pas ça l'issue là si tu ne veux pas faire tout cela mais tu mets le voile ou un foulard tu vas tu vas protéger ton cerveau souvent leur cerveau soit en compote excusez-moi du terme c'est pour qu'elle ne réfléchisse pas correctement ça joue sur leur vie moi quand je me disais plus qu'aujourd'hui je compare elles se rendent pas compte c'est très grave c'est très très non mais mais c'est pour cela cela vous êtes les gens qui étaient noirs comme le charbon elles sont métisses aujourd'hui cela ne choque personne même les premières dames c'est la honte c'est honteux il faut se battre les religieux c'est ça votre travail il faut qu'on se batte pour qu'elles arrêtent ces saletés là parce que ça joue sur les pays ça joue sur les sociétés ça c'est les symboles du shaytan vous rentrez dans une salle par exemple excusez moi vous rentrez dans une salle il ya sur 50 femmes il ya 4 5 10 20 ans a encore là je suis gentil d'habitude c'est la majorité mais c'est une honte ça veut dire que vous prenez vous vous célébrez la victoire de shaytan exactement le travail de votre créateur donc il faut que les interprétations soient adaptées aux situations d'aujourd'hui parce qu'il ya beaucoup de femmes qui disent que cela n'est pas écrit je leur dis mais ce n'est pas non plus recommandé non 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 madame madame sisoko attend je vais vous expliquer quelque chose c'est qu'ils te disent que ce qui vous dites que que ce n'est pas écrit ils ne comprennent pas parce que il ya deux aspects différents qu'on est en train de parler ici quand tu quand on regarde quand on regarde le côté des messes et quand on regarde le côté de peric nous verrons que le peric n'est pas autorisé mais à une manière parce qu'une femme n'est pas autorisé de laisser sa tête à au dehors comme ça une femme doit être voilée donc avec ça obligatoire le cv humain là n'a plus de place là-bas naturellement une femme qui veut se voiler comme vous êtes comme ça est ce que ça sert que ça sert ça sert ça sert à quoi d'avoir le et les cheveux naturels donc c'est là que je me dis dieu ça prouve qu'il sait tout il savait que les africains les complexes et que ça l'est bien sûr je veux dire parce que j'ai exactement excusez moi je trouve ça tellement honteux quand je vois des premières dames quand je vois guenac avec une perruque je me dis mais il ya de quoi c'est pour qu'elle comprennent rien la dame là mais comment tu peux l'aider les cheveux d'une autre femme ce qu'elles ne comprennent pas moi les recherches que j'ai fait par exemple amène là-bas elle donne ça à leur à leur dieu là à chiva et il ya deux femmes là bas qui ont la valeur d'un bœuf et l'eau de chiva tout le rapprochement les filles à son bête elles sont tellement bêtes excusez moi imam elles sont trop bêtes elles sont sûres d'elle avec des faux cheveux j'ai dit mais c'est quoi ça et justement il faut faire attention parce que après elles se disent moi j'enlève ma perruque pour prier je dis donc toi tu es avec dieu pendant un certain temps un autre moment tu dis ok dieu excuse moi et moi ici moi les cheveux là je n'aime pas ça tu m'as donné les cheveux comme ça je mets d'autres cheveux donc il faut qu'on travaille sur tout cela ça c'est le travail des religieux imams moi mes nouvelles recherches j'ai fait ça au coran et je vais travailler avec les imams parce que les filles la pollue l'atmosphère elle donne de mauvais exemple de très très mauvais exemple aujourd'hui moi j'ai beaucoup de petites filles j'ai beaucoup de dames qui se voient à cause de moi j'ai beaucoup de petites filles qui me regardent qui disent à leur père je vais comme madame si ce coup mais si vous voyez toutes les femmes avec des faux cheveux ça influence la jeunesse ça influence les petites filles donc nous devons travailler sur ça ça les religieux et moi avec les nouvelles recherches que moi j'ai fait on va coller ça adapter tout cela correctement et leur dire que ça joue sur la société madame Sisoko madame Sisoko on n'a même pas besoin de on n'a même pas besoin de chèque elle est chère n'importe quoi on n'a pas besoin de de l'adopter elle est là naturellement mais sauf que on le on le on ne parle pas les deux choses là ils sont pas dans le même dans le même ans voilà c'est tout on met sinon ce n'est pas autorisé ce n'est pas du tout autorisé mais attend je vais vous montrer et parce que les africains sont juste complexés mais sinon elles sont malades sinon quand quelqu'un part sur youtube vous allez voir les cheveux les africains qui ont des cheveux longs jusqu'ici leurs cheveux naturels les africains noirs plus que moi qu'ils ont des cheveux naturels longs jusqu'ici jusqu'au leur épaule et mais il faut il faut les traiter sauter je ne comprends pas ce que je ne comprends pas oui c'est à dire si dieu a donné des cheveux courts à quelqu'un oui c'est parce qu'il a voulu donner des cheveux courts rien ne prouve d'avoir de longs cheveux qu'on va être je sais pas mieux même si on va être mieux ou quoi que ce soit il a décidé de te donner des cheveux courts des cheveux bleus ou vert ou rose ou noir il a bien fait dieu fait ce qu'il veut il faut que ces dames là mettent ça dans leur tête il faut qu'elles comprennent cela c'est pas négociable il faut pas jouer mais voilà madame sisoko voilà voilà les cheveux des les cheveux les moi si je laisse les cheveux là comme ça la mienne ça peut gros ça peut ça peut être long je suis pas obligé non 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 mais dieu n'a pas fait que ton cheveux doit être court non elle est différente de blanc mais toi aussi pour toi aussi peu qu'être longue comme c'est que les blancs c'est ça la c'est ça le problème les africains ils ne comprennent pas ça sinon les cheveux africains ce n'est pas fait que ça soit court comme ça non c'est un cheveux long je vais reprendre un monsieur là qui dit que moi même je mets le voile ce n'est pas dans la culture africaine laissez-moi reprendre à celui-là rapidement monsieur je protège mon cerveau parce que je pense qu'un truc couvert c'est beaucoup mieux de deux dans toutes les civilisations même en europe ici je suis là où je suis les femmes se couvraient la tête cela a toujours existé de se couvrir la tête ce n'est pas une question de culture ou pas culture et en plus l'islam est universel à part que ce soit universel moi j'ai trouvé mon bonheur j'ai trouvé la lumière là tout ce que je vous dis moi j'ai mis des brésiliennes j'en ai vendu j'ai été l'une des premières c'était vers 2002 ou 2003 les gens critiquaient j'ai dit parce que vous n'avez pas d'argent pour acheter finalement moi j'ai arrêté elles sont toujours dedans donc je n'avais pas les explications que j'ai aujourd'hui mais cette histoire de voir il ya beaucoup de personnes qui disent non ce n'est pas dans la culture africaine vous mettez le voile non moi je vais je veux protéger ma tête je veux protéger mon cerveau parce qu'un être humain sans tête ça n'existe pas il n'y en a pas ok on en fait un problème aujourd'hui du voile parce que tout simplement c'est politique c'est islamique moi madame si je veux je vais vous aider à répondre au monsieur je vais vous je vais vous aider à répondre au monsieur ça il faut pas faire l'amalgame entre culture et religion ça n'a rien à voir je viens de dire tout de suite le monsieur doit comprendre que dieu nous a créé pour l'adorer c'est lui qui nous guide c'est lui qui nous dit qu'est ce qu'il faut faire c'est que vous mettez comme ça comme voile ce n'est pas pour protéger votre cerveau seulement mais ce qui est recommandé pour une femme c'est de se voilé la recommandation vous savez pourquoi j'ai dit ça parce que j'ai d'autres personnes vous savez pourquoi je dis ça non les gens disent il ya un autre dieu il ya un dieu africain ça c'est notre problème pour que l'islam soit universel il ya beaucoup d'africains qui ne sont pas d'accord pour ça moi 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 maintenant la voie en tant que moi moi je couvre mon cerveau je couvre ma tête ça c'est moi donc ils n'ont qu'à considérer puisque moi je prends l'islam comme style de vie comme mode de vie et comme état d'esprit donc je vais dans un autre cadre maintenant parce que je pense que la communication des religieux la communication et n'est pas pédagogique n'est pas adapté certaines situations ce qu'il fait que il ya beaucoup de femmes par exemple je prends le cas des femmes qui ne comprennent rien à rien parce que moi j'ai des possibilités d'expliquer aux femmes que tous et tous ces accessoires les rendent malheureuses c'est à dire le fait de ne pas écouter dieu le fait de ne pas faire ce que dieu veut ça peut te rendre malheureuse dans ton foyer vous voyez je prends un exemple une femme va prendre va mettre les brésiliennes qui sont là elle va s'éclaircir et tout elle a toujours du mal à avoir des relations stables elle a toujours du mal à se marier elle met des brésiliennes encore plus longs elle devait encore plus claire elle met les ongles encore plus longs elle met des fossiles ça aggrave son cas non seulement dépense les hommes la fuite elle oublie qu'elle repasse ça c'est une autre science elle oublie marche en train de représenter beaucoup de chayatines il ya des chayatines qui s'occupent des cibles il ya des chayatines qui s'occupent du thème il ya des chayatines qui s'occupent de toutes ces choses ça c'est notre monde qu'on peut adapter au courant donc cela il faut expliquer ça aux femmes et tous et chayatines à la nuit si tu as les yeux viennent abuser de toi donc ça chasse les hommes vous comprenez ça c'est notre oui moi j'ai compris tout ça j'ai recherché tout ça et on prendra un autre jour un autre temps spéciale religion qu'on va massacrer et il faut faire un long travail un gros travail et c'est pas et dieu ne va pas choisir pour rien parce que moi je suis une femme je suis passé par là il faut qu'elle se rendait qu'on prenne que ça ça fatigue leur vie ça les fatigue dieu n'est pas contente d'elle quand on dit qu'il ya encore pas maintenant faire voilà je sais que c'est vrai c'est elle à un moment donné de ma vie je dis les hommes ont gâté le monde les hommes ont tout bousillé ils ont tout gâché aujourd'hui avec du recul je me dis c'est les femmes qui ont gâté le monde c'est les femmes qui ont tout gâté c'est pourquoi de temps en temps je pense qu'on va arriver à un niveau qu'il faut commencer à les fouetter dans les rues qu'on a créé mais on va attendre on va commencer à les frapper ok madame c'est ce que je veux pour que pour que je puisse expliquer plus facile et plus clair je crois que une autre fois non on va faire un souci c'est très simple il y aura beaucoup de monde qui vont comprendre ils vont comprendre c'est important parce que non pas aujourd'hui mais un autre jour une autre fois je préfère qu'on explique ça en soussous ça me faciliterait d'expliquer plus profondément parce que là tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui c'est limité parce que la manière dont je vais expliquer je peux pas rentrer dans beaucoup de détails par rapport à ma connaissance de français tout à fait bien sûr donc vous avez vu même quand je lis le rohan et traduire en français c'est compliqué et ce n'est pas devant moi je le regarde pas donc c'est compliqué moi j'ai compris et eux aussi ils ont compris parce que votre français est correct on a pas besoin d'un français académique c'est un français exactement juste je veux que pour que ça soit profond pour que l'explication soit large si je l'explique en soussous je peux expliquer largement et il sera plus facile pour beaucoup d'entre eux de comprendre parce que vous ne savez vous ne vous peut pas savoir que même ceux qui ne gagnent pas un million de francs guinéens par mois ils préfèrent collecter et récupérer l'argent leur propre argent mettez dans les vous avez dit quelque chose ici très intéressant très important dire que mettre les fausses styles mettre les les ongles les faux jungle mettre les produits tout ça là il ya des femmes qui le font pour attirer les hommes mais tu ne vas jamais attirer les hommes sérieux avec ça tu ne vas jamais attirer les hommes sérieux avec ça même si un homme est sérieux il viendra juste pour d'utiliser et il viendra pour d'utiliser et puis c'est fini il va jamais tout manouler ce que moi j'ai retrouvé dans mes recherches là sur les accessoires là les propriétaires des accessoires et les chayatines qui viennent abuser d'elle des chayatines la couche avec qu'elle est l'excusé moi dit elle ça chasse les hommes oui oui c'est ça qu'il n'a pas et oui les filles là quand tellement malheureuse même les soi-disant je sais pas star ou pas là toute la vie est en train de pleurer donc pas avec les franchement 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 et ça va leur maison qui lui qui le font ça qu'il a des haines doux qui ont la valeur d'un peu qui mais en tout cas moi je vous remercie je suis désolé parce qu'il y aura d'autres personnes oui comme on appelle ça des sujets un peu politique juste une petite question deux minutes en politique oui avant je voyage a vu trois ou quatre vidéos de vous politique moi mon combat est de cumuler l'islam à la politique puisque si c'est dieu qui donne le pouvoir il faut gérer en fonction du dieu et en tant que musulmans paix et salut sur lui on doit marcher sur les pas de prophètes moi je n'ai pas malheureusement pour l'instant j'espère que tu vas me donner cette force inchallah vous avez la volonté les gens qui l'ont fait j'essaye de comprendre l'islam à ma façon comme je l'ai dit en tant que style de vie mode de vie état d'esprit pour simplifier pour certaines personnes sinon les gens disent oui c'est une religion d'arabe et tout et on peut le passer comme ça mais si moi j'ai trouvé mon bonheur dedans moi c'est ce que je vais véhiculer c'est par là que je suis passé pour avoir mon bonheur c'est mon exemple que je vais donner aux autres après si ça marche pas pour eux elles vont passer toutes leurs nuits à pleurer oui d'un certain vrai vrai elles font qu'elles sont heureuses et tandis qu'elles sont très malheureusement je sais comment ça se passe et qui est donc le 2 petite minute oui d'accord par rapport à la politique vous avez un peu disparu sur le terrain politique oui pourquoi ok d'abord je me suis j'ai participé les rencontres politiques ici en France depuis avant même 2010 j'ai commencé à parler de la politique je parle beaucoup de la politique je m'identifiais dans un parti qui ne fonctionne pas beaucoup actuellement mais qui est là toujours qui n'a pas participé à cette élection mais après avoir me battu plus de dix ans pour l'amélioration du condition de vie de notre population juste à que le professeur Alpha Condé a eu le pouvoir cinq ans après cinq ans après nous sommes maintenant six ans il ya des choses que j'ai constaté moi personnellement ça n'a rien à voir avec la politique en général mais moi c'est que j'ai trouvé dedans après à plus de dix ans c'est que j'ai constaté c'est que j'ai remarqué j'ai je me suis vu que j'ai fait beaucoup d'erreurs en me lançant dans la politique ce n'est pas mauvais de parler de la politique mais il ya un certain moment il faut il faut il faut changer il faut changer les stratégies je lis le rohan je comprends beaucoup de choses dans le rohan spécialement dans ce qui concerne le pouvoir le pouvoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au pouvoir deux fois on peut lire et lire 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 traduire traduire mais sans que tu te rends compte mais je me suis rendu compte que ce que je suis en train de faire depuis plus de dix ans ça n'a rien servi pour moi ça n'a rien changé donc je suis je suis allé dans le rohan j'ai regardé et j'ai regardé j'ai lis j'ai regardé j'ai trouvé que c'est que moi je ne parle pas des autres je parle de moi c'est que je suis en train de faire ça ne colle pas à mon image ça ne colle pas à à ma foi donc je me suis retrouvé je me suis dit écoute Mouhammed Lamine tu es là à faire beaucoup de beaucoup d'erreurs tu as eu la sens tu n'es pas mort avant que tu te retrouves pourquoi Jésus subhanahu wa ta'ala ila dit dans le quran baada a'audhu billahi minas shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim il dit allahumma allahummalikul mulk tutil mulka man tasha'o wa tunji'ul mulka min man tasha'o wa tu dillu man tasha'o wa tu idhu man tasha'o biyadikan khair innaka ala kulli shayin khadir qu'est ce que dieu a dit ici il a dit c'est lui le 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 malikul mulk le président des présidents c'est lui le président des présidents c'est lui qui c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut c'est lui qui retire le pouvoir à qui il veut c'est lui c'est lui qui honore quelqu'un à qui il veut c'est lui qui déshonore quelqu'un à qui il veut tous les bonheurs se trouvent dans la main d'Allah c'est lui qui a la force quand j'ai quand j'ai regardé quand j'ai réfléchi sur cette versée je me suis dit donc tous les bruits que nous sommes en train de faire tous les critiques tous les injures donc tout ça là c'est zéro parce que lui même qui est au pouvoir que ça soit en France que ça soit en Afrique que ça soit en Guinée n'importe où que tu viens au pouvoir par coup d'état par urne par quoi que ce soit Dieu n'a pas dit tout ça là il n'a pas il n'est pas rentré dans les détails on nous a dit seulement c'est moi le dieu de le roi des rois donc dans ce cas quand je regarde maintenant ce couturé il a eu le pouvoir au moment que personne les gens ne s'attendaient pas à lui parce que ce n'était pas lui le plus intellectuel l'ancien comté il a eu le pouvoir comme ça banalement Moussa de Diskamara il a eu le pouvoir au moment qu'il y a des généraux beaucoup de personnes le professeur le professeur Alpha Condé aujourd'hui il est au pouvoir à son âge si c'était la force qui allait avoir le pouvoir lui il n'allait pas avoir le pouvoir en plus parce que Dieu veut que il garde le pouvoir là toujours on a contesté beaucoup de sauges au bout de 10 ans là tout ce que le peuple de Guinée certains d'entre nous a contesté le professeur Alpha Condé il a pu faire il a pu franchir toutes ces barrières là les obstacles les obstacles il a pu franchir tous les obstacles et jusqu'à présent il est là donc quand j'ai réfléchi je me suis dit écoute tout ce que tu penses mon Mélamine ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut que tu aimes quelqu'un ou que tu l'aimes pas tu veux le pouvoir de quelqu'un que tu ne veux pas si Dieu lui a choisi toi tu ne peux rien contre ça mais lui-même il pense que c'est sa force mais non les gens autour de lui pensent que c'est leur force mais non c'est Dieu qui l'a voulu comme ça mais je vais vous dire quelque chose Madame Sisoko quand vous quand vous mettez 10 kilos de de 10 kilos de Rachid pourri dans un sac et vous mettez ok d'accord vous mettez un alors on vous demande maintenant de prendre une bonne Rachid parmi ces Rachid là c'est par hasard que vous allez tomber sur une bonne la majeure partie des guinéens je m'excuse pour le terme mais la majeure partie des guinéens nous sommes là déjà je vous ai écouté plusieurs fois tant qu'on se retourne pas à Dieu tant qu'on est là à être hypocrite nous même on va pas avoir le bonheur il faut qu'on se retourne il faut qu'on se répente il faut qu'on demande excuse au mal qu'on a fait au mal que je vous ai fait le mal que j'ai fait dans mon quartier le mal que j'ai fait dans mon village il faut qu'on se répente tout le monde doit se répentir en guiné il y a trop de mensonges il y a trop de hypocrisie il y a trop de et il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent en guiné donc avec tout ça là Dieu va pas nous pardonner juste comme ça vous donnez le bonheur pour que vous continuez à faire du mal encore non donc c'est pour cela moi la politique franchement je ne suis plus déçu vous êtes déçu de la politique non je suis déçu non mais je suis en même temps je suis content que Dieu m'a donné cet esprit de dire Mme Laminey c'est moi qui donne le pouvoir c'est tout donc la politique plus longtemps que possible mais d'accord moi je sais aujourd'hui je sais aujourd'hui que 99% des chefs d'état qui nous gouvernent ont le pouvoir de shaitan parce que un pays c'est comme un être humain il y a deux routes un pays peut prendre la route du shaitan un être humain pareil cette démocratie là si on rentre dedans c'est pourquoi on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir mais si c'est Dieu qui donne le pouvoir il ne doit pas y avoir d'élection quand on sait comment les élections sont comment les gens votent pourquoi les gens votent donc c'est pourquoi il y a eu au début les rois les royaumes parce que là c'est des familles que je pense que Dieu a déjà choisi enfin bref oui exactement voilà maintenant si on a mis cette démocratie qui est démon démocratie c'est le truc démocratie voilà c'est le truc du démon donc quand on rentre dans un dans un autre domaine nos chefs d'aujourd'hui ça ça peut pas être des chefs choisis par Dieu ils sont pas sur la route de Dieu enfin bref je vais vous laisser partir c'est pour que là moi je me suis lavé les mains complètement je ne suis plus de la moi je me suis lavé les mains voilà bref c'est bon il faut rester comme nous on comprend là nous on sait comment ce que je viens de vous dire ça c'est d'autres choses Satan est trop rusé il a cherché trop de technique regardez les fausses ongles les ongles au bout de 40 jours il faut les couper donc qu'est-ce que Satan fait il faut vraiment les fausses ongles pour couvrir carrément tes vraies ongles ça c'est la ruse comme on parle de bonnet on parle de bonnet ça c'est pas accroché aux cheveux donc la perruque on fait des fausses cheveux les cheveux de quelqu'un d'autre ça c'est encore plus grave donc si on n'adapte pas ses interprétations à l'état actuel Satan lui il progresse lui il se modernise c'est à nous aussi de se moderniser de le pourchasser parce que c'est lui qui nous pourchasse à chaque fois il faut qu'on le pourchasse faisons notre programme comme vous voulez moi aussi de mon côté je veux approfondir mais je préfère qu'on parle en soussous c'est mieux comme ça je peux mieux expliquer d'accord la prochaine fois merci beaucoup que Dieu nous protège tous qui nous amène dans son chemin à lui moi je veux que Dieu récupère la Guinée peu importe qui je veux que c'est le territoire de Dieu le monde n'a pas parti à Dieu il n'y a pas une autre ordre mondiale c'est l'ordre mondial c'est Dieu il faut qu'on se batte dans ce sens voilà merci merci beaucoup merci vraiment merci merci à vous et au revoir ouais assalamu alaikum 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 Bye Sous-titrage ST' 501